et bien salut à tous les amis c'est ggr j'espère que vous allez bien donc une nouvelle vidéo aujourd'hui comme tous les fins mois mon compte rendu d'achat donc là il ya pas mal de choses pokémon il ya des nouvelles sorties entre de la ps5 voilà et de la switch évidemment vous allez voir pourquoi pas mal de films dvd pluré chez noz et un tas de jeux que j'ai acheté à un pot collectionneur donc du coup je vais vous présenter tout ça et puis ben on va commencer par la partie pokémon parce qu'il ya pas mal de choses alors du coup je vous remontre vite fait mais bon vous l'avez peut-être déjà vu du coup je me suis procuré la nouvelle switch oled pokémon voilà donc j'ai fait une vidéo unboxing dessus donc si vous voulez voir comment le déballage voilà je vous invite à aller regarder la vidéo franchement c'est une magnifique console en plus je n'avais pas la version oled alors du coup j'ai attendu qu'ils fassent une édition pokémon pour m'acheter cette nouvelle console donc du coup bah qui dit nouvelle switch violet et carlette évidemment les deux nouvelles versions qui sont sortis ce mois là voilà donc ça fait ça faisait des mois que je les attendais ils sont enfin là voilà là ça fait une semaine que je suis à fond dessus moi j'ai commencé par la version violet voilà et du coup là j'en suis déjà à 30 heures de jeu franchement je lâche pas 30 heures de jeu en une semaine pour vous dire à quel point j'ai quand même bien penser le jeu voilà niveau histoire bah j'ai fini on va dire l'histoire principale j'ai fini la ligue et j'ai même fini l'histoire après la ligue donc pour vous dire j'ai vraiment fait toutes les quêtes principales veut dire toute l'histoire principale du jeu et maintenant bah il faut que je finisse de compléter mon pokédex voilà donc il ya en tout il ya 400 pokémon à attraper donc c'est pour ça ça me prend pas mal de temps en ce moment là je suis à 210 pokémon sur 400 donc j'ai encore pas mal de taff et sinon un petit avis très rapide c'est vraiment une tuerie franchement je trouve que c'est vraiment vraiment génial un vrai jeu pokémon à monde ouvert ça faisait des années qu'on attendait et ils l'ont enfin fait bon après techniquement c'est de la switch donc c'est pas très très bon techniquement ça rame un peu des fois ça ça frise un peu il ya des ralentissements et tout ça c'est vraiment dommage maintenant qu'ils ont fait un bon jeu pokémon c'est dommage que techniquement ça arrive pas trop à suivre mais si vous êtes fan de pokémon comme moi bah vous pouvez pas vous empêcher d'acheter ces jeux voilà donc franchement une très très bonne expérience de pokémon que qui change un peu des anciens voilà donc vu que moi j'ai commencé avec la version violette j'ai le légendeur de miraydon voilà donc pour l'instant j'ai pas encore fait cette version là mais on verra bien si je la fais ou pas puisque tant que j'ai pas encore fini mon pokédex de la version violet c'est pour ça ça va me prendre pas mal de temps avant que je finisse ça va du coup c'était en jeu vidéo pokémon je vous montre également des nouvelles potes que j'ai réussi à choper en plusieurs fois dans le dans le mois donc j'ai chopé la bulle bizarre donc celle là je suis vraiment très content j'avais déjà salamé chez carapuce donc pour avoir le trio des starters il me fallait le bulle bizarre voilà donc j'aime beaucoup comment elle est positionnée dans la boîte parce qu'elle est un peu tournée parce que le bulle bizarre il a un peu la tête tournée voilà j'aime beaucoup cette pop voilà j'ai chopé le petit pichou voilà donc je la trouve vraiment très classe celle là le petit pichou la troisième j'ai chopé évoli voilà donc j'avais déjà aquali pirolli et et enfin aquali pirolli et voltali voilà donc du coup bah j'entends j'ai évoli voilà encore en troisième pop et j'en ai chopé une quatrième c'est un autre pikachu mais c'est pas le même que j'avais déjà c'est le pikachu mais là en mode vénère voilà parce que j'avais déjà le pikachu normal quand il est content on va dire quand il sourit et là je l'ai chopé en mode énervé donc je trouve vraiment marrant voilà donc c'est pour ça que je l'ai pris bon ça me fait deux pop pikachu mais c'est pas les mêmes donc quatre nouvelles pop qui s'ajoutent à la collection dans ce mois voilà donc c'est plutôt plutôt sympa maintenant j'en ai alors 2 4 6 8 10 12 14 ça m'ont fait 14 pop pokémon voilà donc ça s'augment dans la collection et dès que je vois un pokémon en pop que j'ai pas ben je les prends directement voilà et pour finir la dernière partie pokémon je vous montre la prochaine ouverture qui arrivera logiquement mercredi on va s'ouvrir le tb de tempête argentée donc c'est vrai que ce mois là il n'y a pas eu beaucoup de vidéos même en pokémon ou en mon autre tout simplement déjà en pokémon j'avais pas grand chose à ouvrir donc là je vous montre la prochaine ouverture le tb de tempête argentée la nouvelle série de cartes pokémon qui est sorti je n'ai toujours pas ouvert de booster de cette série là donc ça sera vraiment une pure découverte on va se faire ça en vidéo prochainement donc si vous aimez les cartes pokémon à rester sur la chaîne ça va venir bientôt logiquement mercredi prochain si vous voyez cette vidéo dimanche parce que logiquement je poste cette vidéo dimanche soir et vous verrez le tb mercredi d'après voilà donc ça c'était tout en achat pokémon ça vous avez vu quand même que je me suis bien régalé tout ça en bas du coup dans le même mois ça c'était plutôt pas mal d'achat on va dire maintenant on va passer par la ps5 et ps4 alors du coup nouvelle sortie ps5 c'est le nouveau dark pictures donc là c'est the devil in me voilà donc le quatrième opus de la série des dark pictures anthologies donc à chaque fois qu'ils sortent un nouvel opus moi je les prends parce que franchement j'adore c'est des jeux d'horreur franchement que je surkiffe comment l'ancien dark pictures sur ps5 que j'avais acheté c'était le house of ashes que j'avais vraiment aimé mais un peu moins bien que les autres donc là c'est le quatrième devil in me que j'ai toujours pas fait il est encore sous blister voilà donc j'ai vu la bande annonce apparemment c'est une histoire de tueur en série américain ou qu'il ya une une bande de jeunes qui se retrouve dans un hôtel et s'est inspiré d'un vrai tueur en série américain donc ça franchement je suis très pressé de le faire et en plus d'après ce que j'ai entendu dans plusieurs vidéos il serait un peu plus long que les anciens dark pictures donc ça c'est plutôt bien parce que les les anciens dark pictures en quoi en 6 7 heures c'est terminé apparemment celui ci est un peu plus long donc c'est pour ça c'est plutôt bien et toute façon ça c'est vendu pas très cher moi je lui à 40 euros 9 c'est pour ça c'est des petits prix donc et si je peux vous montrer les deux premiers qui était déjà sur ps4 donc sur le premier il y avait man of medan et little hope voilà donc ça c'était le 1 et le 2 et je vous ai montré le 3 et là c'est le quatrième voilà donc moi j'avais découvert dark pictures avec le premier man of medan que j'avais découvert assez tardivement n'empêche et après bah du coup j'avais rattrapé mon retard j'avais racheté les autres jeux que franchement j'adore si vous aimez les jeux narratifs avec des histoires d'horreur je vous les conseille c'est vraiment des très bons jeux et je suis très pressé de faire celui ci en plus que je suis en vacances cette semaine il ya moyen que je me fasse ça pendant mes vacances et puis voilà donc ça c'était le premier jeu ps5 du mois et un deuxième jeu ps5 que j'avais pas acheté à la sortie j'ai attendu ce mois là pour me l'acheter c'est le call of duty modern warfare 2 voilà donc du coup il est sorti en début de mois je crois je sais plus enfin bref ou le mois dernier peut-être enfin bref c'est pas grave du coup je l'ai juste ouvert et j'ai juste fait l'installation pour l'instant j'ai toujours pas lancé puisque niveau mise à jour c'est un truc de malade vous mettez le jeu dans la console il ya une mise à jour normale après quand vous êtes dans le menu faut télécharger le pack multijoueur tu télécharges le pack campagne et tu télécharges le pack opération spéciale ça veut dire que tu as énormément de trucs à télécharger ça c'est vraiment une honte moi je dis maintenant dans les nouveaux jeux limite maintenant le cd ne sert plus à rien c'est un truc de fou quand même quand il pense donc du coup je n'ai toujours pas lancé mais ça sera fait dans pas longtemps comme je vous ai dit que j'étais en vacances cette semaine donc à mon avis il ya de grandes chances que je commence par la campagne cette semaine et que je ferai du multi juste après voilà donc bah du coup un mister z du coup tu vois que je l'ai acheté donc si tu veux qu'on se fasse des parties en ligne bah ça pourrait être sympa qu'on se mette dessus moi donc voilà et du coup quand j'ai été acheter le call of duty là il y avait des promos sur les jeux ps4 donc je pense que c'est par rapport au black friday là j'ai chopé un jeu vert que j'avais pas et que je recherchais que je suis très content que j'ai eu à seulement 10 balles encore un jeu que je recherchais à 10 balles neuf bah du coup j'ai sauté dessus c'est le iron man en vert donc ça franchement je suis très content de l'avoir chopé à chaque fois je voyais entre 30 et 40 euros je le prenais pas parce que ça me faisait un peu chier de mettre 40 balles dans un jeu d'un jeu iron man vert et là du coup à 10 balles franchement je trouve que c'est un très très bon prix là il encore neuf je l'ai acheté il ya pas longtemps donc c'est pour ça j'ai toujours pas testé donc ouais pour 10 balles je trouve que c'est un très bon prix et je suis pressé de voir ce que ça donne iron man vert donc j'avais déjà vu des vidéos gameplay ça avait l'air d'être plutôt pas mal donc pour la petite histoire j'avais acheté ces deux petits jeux là ensemble et en fin de compte avec le le ce de mon entreprise on a eu des bons de noël en fin de compte ça m'a fait ces deux petits jeux là gratuitement avec le ce de mon entreprise donc ça c'est cool voilà donc du coup ça rentre pas dans mon budget du coup ça fait partie des cadeaux de mon ce dont ça c'est cool franchement donc ça c'était ps4 ps5 ouais du coup il ya eu que ces trois jeux là ce mois là mais il ya quand même moyen de se faire plaisir et de passer pas mal de bon temps sur ces petits jeux maintenant ce que j'ai trouvé à nose alors nose il ya beaucoup de parce que c'est que du film en fait compte dvd et blu ray voilà donc il ya pas mal de choses je voulais pas vraiment vite fait parce que je pense que ça vous intéresse peut-être pas trop trop en plus c'est que des films d'animation à part un donc le seul dvd que j'ai pris en principe dvd je prends plus mais là c'est une curiosité ça me ça me tenter en plus je l'ai jamais vu c'est shazam voilà donc je sais pas si c'est bien ou pas qui était à 99 centimes alors franchement à 99 centimes c'est pour ça que je vais je vais me mater ça dont on va pas longtemps et tout le reste c'est que des films d'animation en blu ray en plus c'est des prix vraiment donné quoi c'est c'est pour ça que j'en ai pris un chaque 399 planes donc la blu ray et blu ray 3d à 399 aussi shrek alors il ya plusieurs shrek parce que moi j'avais déjà les shrek en dvd bah du coup je vais les remplacer vu que maintenant j'ai chopé les versions blu ray 1 99 il y avait le shrek 3 voilà 2 99 il y avait le shrek 2 et 3 99 le shrek 4 donc du coup il me manque aura le 1 ça c'est cool franchement moi je suis très fan de shrek donc du coup j'ai chopé les 3 sur 4 donc je vais virer mes dvd pour mettre à la place mais blu ray ça je sais pas ce que ça vaut c'était à 3 99 en plus en 4k blu ray donc c'est donné à ce prix là storks voilà je sais pas ce que c'est mais c'est pas cher 1 99 hunger games donc ça franchement j'adore celui là c'est la révolte partie 1 donc je pense que c'est le troisième si je me trompe pas donc va falloir que je choque les autres le premier film de garfield voilà donc ça franchement c'est cool aussi à 1 99 donc franchement des petits blu ray comme ça vraiment pas cher moi je prends moi moche et méchant 2 voilà donc à 1 99 voilà donc ça c'est aussi pour garder avec mes nièces parce que souvent le dimanche après midi on se fait des petits films avec mes nièces alors franchement là j'ai de quoi faire et puis du coup moi moche et méchant 3 aussi à 1 99 et le meilleur pour la fin le plus beau c'est turbo en version steelbook donc franchement je trouve trop classe il était un peu plus bas à 3 99 voilà donc un comment un blu ray steelbook à 3 99 alors qu'à la base quand ça sort dans les leclerc c'est plus 25 ou 30 euros quand on y pense alors que là franchement à ce prix là et puis en plus il est vrai là je l'ai pas encore ouvert mais franchement je pense qu'il va être vraiment super classe avec avec l'escargot la turbo ça j'avais déjà vu ce film il est vraiment super donc franchement l'avoir chopé en steelbook c'est vraiment cool donc ouais je me suis un peu régalé niveau film blu ray voilà chez nos tout ça donc quand je vois des petits prix comme ça ben moi j'embarque voilà donc ça c'était tous les films bas de ce mois là et maintenant on va terminer par un lot que j'ai acheté à un pot collectionneur maintenant je pense que vous avez l'habitude tous les mois en principe j'ai un petit lot de jeux que je lui achète voilà donc il ya deux films umd pour la collection et quelques petits jeux voilà donc les deux films je vous les montre rapidement donc il ya le palais royal donc avec valérie le valérie le mercier catherine de neuf voilà donc moi je connais pas mais vu que moi je fais la collection des films umd voilà et la maison de cire alors ça franchement je suis vraiment très content c'est l'un de mes films d'horreur quand j'étais adolescent que j'aimais beaucoup donc l'avoir chopé en umd ça c'est cool franchement il est en plus j'adore ce film avec paris sylton voilà donc la maison de cire franchement je suis très content de petits umd qui rentrent dans la collection je crois que là j'en suis à 60 je crois bien des donc mine de rien ça monte ça monte et puis en plus et vu que c'est des films que personne ne veut et ben quand j'arrive à en avoir et ben je les ai pas chers et maintenant les petits jeux qui étaient avec ce lot j'ai rechoppé encore un san andreas que j'avais pas donc là c'est une nouvelle comment pas version mais édition que j'avais pas c'est marqué ne peut être vendu séparément voilà donc si vous connaissez un peu mon délire alors est ce que vous allez voir je ne pense pas dans cette case là non je pense que vous voyez pas moi j'ai un petit délire avec les gta san andreas mon objectif c'est d'avoir une version de chaque donc peut-être qu'un jour je ferai une vidéo spéciale là dessus et j'avais pas cette édition là où juste avec ici ne peut être marqué ne peut être vendu séparément donc je pense que c'est une édition vendue soit avec la console je pense et ben il manque juste la marque mais moi ça me dérange pas du moment que j'ai au moins la la notice voilà donc pourquoi j'ai fait mon petit délire avec les san andreas ben tout simplement parce que c'est mon jeu préféré et si je me trompe pas celui là je crois que c'est mon onzième différent entre toutes les consoles je crois qu'on est 11 ou 12 je sais plus exactement mais moi perso je n'avais jamais mis cette version là donc quand il me l'a proposé ben je l'ai pris direct vu que je l'avais pas un jeu 360 alors ça ça faisait méga longtemps que je n'avais pas pris du verre donc c'est une exclue vu que moi je fais que les exclus c'est crackdown 2 voilà donc j'avais déjà le 1 sur 3 6 et le 3 sur 1 donc là je rentre le 2 en plus il est complet voilà donc moi j'avais testé que le 3 sur xbox one c'est une sorte de de gta à monde ouvert donc celui ci le 2 je sais pas ce que ça vaut mais le 3 était pas ouf alors moi j'ai vraiment pris pour la collection vu que c'est une exclue 360 donc vous voyez bien c'est même fait par microsoft donc microsoft game studio voilà donc bah du coup pour les ma collection d'exclusivité bah je l'ai pris mine de rien j'ai pas beaucoup de jeux 360 bah vous êtes non vous les voyez pas ils sont là mais bon c'est pas grave vous les voyez pas mais ainsi qu'à ne vous inquiétez pas il y aura la vidéo autour ça va venir prochain jeu ps2 pareil ça faisait pas mal de temps que je n'avais pas rentré c'est une licence que j'adore c'est devil mccry donc là j'ai chopé le 3 que j'avais pas évidemment mais maintenant il faudra que je chope le 1 et le 2 voilà donc j'avais déjà le devil mccry sur ps4 en trilogie voilà trilogie hd mais du coup bah c'est plutôt cool de rentrer le premier de base sur ps2 voilà donc moi c'est une licence que j'ai découvert un peu tard avec le le dmc celui qu'ils avaient fait un peu à part là ou comment attention je pense que je voudrais peut-être mettre une petite incruste où vous allez bien voir et après j'ai été arrêté j'avais essayé les les premiers sur la version ps4 que j'avais franchement kiffé que si un jour je pourrais chopper le 1 et 2 sur ps2 ça me ferait la trilogie ça serait plutôt cool et du coup bah le dernier jeu de ce petit lot c'est un jeu gamecube dont vous avez vu en fin de compte il ya un jeu de chaque console quasiment bah à part deux ps2 enfin bref un jeu gamecube que j'avais pas évidemment le petit burn out 2 voilà donc excellent jeu burn out moi je suis très fan un jeu de course mais complètement barré voilà donc en plus il est il est complet donc c'est plutôt cool burn out 2 voilà excellent je n'avais pas de burn out sur le gamecube ah bah là vous les voyez pour un coup là les jeux gamecube ils sont ici donc moi la gamecube dès que je vois des jeux que j'ai pas et qui sont pas chers je les prends mais je ne suis pas du tout chaud pour un full set pas du tout du tout vu que je sais que moi perso je n'y arriverai jamais c'est quasiment infosable maintenant de faire un full set gamecube mais quand je vois des jeux pas chers et qui sont accessibles ou pas trop chers et que je les ai pas je les prends voilà donc burn out 2 franchement c'est de la valeur sûre et il ya toujours moyen de s'amuser sur un burn out voilà donc du coup ça c'était le petit lot bah de mon pote collectionneur voilà il m'a fait tout ce lot à seulement 20 euros franchement c'est donné à ce prix là 20 euros entre bah tout ça voilà le petit le petit lot franchement je trouve que c'était très très raisonnable donc vu que je lui prends quasiment un lot chaque mois bah du coup il fait des petits prix voilà donc quand on peut s'arranger entre collectionneurs c'est plutôt cool donc bah au cas où qui regardera cette vidéo merci à toi voilà parce que franchement c'est vraiment pas cher et il m'a fait vraiment un très bon prix pour ce petit lot donc voilà les amis et bah du coup je vous ai présenté bah tous mes achats du mois donc vous avez vu quand même que je me suis encore bien régalé à la base je devais acheter pas grand chose et enfin en fin de compte et ben on prend on prend et puis donc puis voilà en fin de compte à la fin du mois on a plein de trucs voilà donc bah voilà merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo comme d'habitude mettez un petit like j'ai toujours pas fait ma vidéo room tour tout simplement parce que j'ai pas encore fini trop trop l'installation enfin bref bah tout cette partie là console tout ça tout ça tout est bien rangé mais c'est l'autre partie que vous ne voyez pas la partie pokémon j'ai encore pas mal de choses à modifier voilà donc tant que tout ce n'est pas tout ou bien rangé que ça me plaît pas voilà il y aura toujours pas de vidéo room tour logiquement je pense la faire avant la fin d'année peut-être pour fin décembre pour la peut-être même la dernière vidéo de l'année ça pourrait être pas mal de faire ça donc là il faut que je profite de mes vacances pour réaménager un peu toute la partie pokémon qui est de l'autre côté et après bah je pense que le room tour sera prêt pour être filmé voilà donc et ben merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo on se retrouve mercredi pour l'ouverture de l'ETB voilà donc une découverte d'une nouvelle série de cartes pokémon je suis très pressé de l'ouvrir surtout dans cette série là je me suis spoil il ya des cartes de malade donc on va voir ce qu'on va avoir et du coup bah passez un bon dimanche vous mettez un petit pouce bleu le petit commentaire et on se retrouve mercredi pour la prochaine ouverture de cartes allez tcho et on va voir ce qu'on va voir ce qui est et on va voir ce qui est de l'autre côté